bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de femmes à part le dernier podcast de notre série sur le vêtement notre série du mois de novembre comme vous le savez nous avons déjà parlé du vêtement vrai du vêtement bon et aujourd'hui nous allons nous demander de poser la question ensemble qu'est ce qu'un vêtement beau quels sont les critères je vais d'abord vous parler de beauté au sens large du terme pour vous faire comprendre l'importance de cette beauté et quel type de beauté une femme devrait devrait déployer devrait cultiver mais également je vous donnerai précisément des conseils etc par rapport aux vêtements et à vos choix de vêtements et qu'est ce qui fait qu'un vêtement est beau à la lumière de tout ce que l'on aura dit de tout ce que l'on aura dit avant si vous n'avez pas écouté les podcasts précédents je vous conseille de le faire n'hésitez pas à compléter aussi ce ces podcasts ou tout ce que vous écoutez sur cette chaîne par des articles du blog femme à part.com le lien est dans la description ainsi que les liens vers les réseaux sociaux la newsletter de femme à part etc donc n'hésitez pas à aller à aller regarder cela et puis sans plus attendre et bien commençons dans le vif du sujet par rapport à la beauté alors j'en avais déjà parlé dans plusieurs podcasts je fais juste un rappel qui me paraît évident mais comme j'ai toujours des gens qui me tombent dessus je préfère le rappeler que évidemment la beauté extérieure n'est rien sans l'élégance et la beauté intérieure on est bien d'accord l'élégance extérieure son élégance du coeur ça ne vaut pas grand chose mais ça paraît tellement évident que je ne vais pas m'attarder plus là dessus donc là pour moi ce qui est vraiment important dans ce podcast c'est de comprendre de comprendre pourquoi la beauté est si importante justement d'où elle vient ce qu'elle va procurer et afin de l'appliquer ensuite concrètement dans nos vêtements donc pour moi vous allez le voir les trois axes du vrai du beau et du bon se recoupent vraiment parce que finalement comme je l'avais dit la semaine dernière la modestie est au service de l'élégance chrétienne au service de la beauté la beauté la beauté sans modestie sera presque moins belle finalement voire pas belle il n'y aura pas de beauté du tout et en même temps de la beauté sans modestie et bien on va très vite tomber dans dans la vulgarité donc donc ça n'est pas terrible et comme on le verra après très concrètement dans le choix de vos vêtements avec ce critère de beauté et bien on se rendra compte que si on ne choisit pas un vêtement qui est vrai on aura beau faire tous les efforts pour qu'il soit beau il y aura toujours quelque chose qui clochera donc c'est vraiment l'équilibre entre ces trois axes de beauté de bonté et de vérité qui est qui est important et pour commencer je voulais vous vous dire parce que là je m'adresse particulièrement aux femmes et le but de cette série de cette thématique du mois de novembre c'était vraiment quel vêtement pour une femme catholique en en 2023 dans les années 2020 2023 et en fait quelque chose que nous devons vraiment prendre en compte et avoir à coeur aussi c'est de ne pas oublier que les femmes incarnent la beauté de façon privilégiée ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas beaux ne peuvent pas incarner la beauté ni quoi que ce soit mais globalement les femmes ont vraiment une une mission spécifique presque une vocation par rapport à la beauté c'est claire de saint-lager qu'il rappelle dans son ouvrage la voie de l'amoureuse les femmes n'ont certes pas le monopole de la beauté mais elles l'incarnent de façon privilégiée et elles peuvent exprimer toute leur potentialité dans ce rayonnement car la beauté manifeste quelque chose de mystérieux elle n'est pas uniquement dans ce qui se voit mais dans ce qui est en profondeur et s'exprime dans une certaine lumière voilà ce que nous dit claire de saint-lager par rapport à ça donc on doit vraiment répondre selon moi à cet appel et à cette vocation un peu spécifique et être digne de cette beauté que dieu a mis dans notre coeur finalement mais aussi dans notre corps bien sûr mais voilà que dieu a mis sur les femmes de façon générale et donc voilà déjà premièrement comprenons que la femme a une vocation spécifique par rapport à cette beauté cette beauté je parle vraiment bien sûr du coeur comme je l'ai dit au début mais cette beauté vraiment physique extérieure visuelle concrète enfin voilà qui se voit extérieurement cette beauté du corps comprenons en deuxième point essayons de comprendre l'importance du beau en tant que tel cette beauté qui nous élève qui nous ressource qui nous appelle qui nous apaise pardon qui nous parle de dieu qui va nous inspirer nous pousser au bien dont on a envie d'être d'être digne voyez une femme qui va être belle qui va être élégante on aura beaucoup et qui va bien se tenir bien parler etc je pense que un homme aura beaucoup plus tendance à vouloir être galant avec cette femme la protéger lui parler poliment etc qu'une femme qui va être en jean basket s'asseoir avec les jambes écartées fumer avoir des tatouages partout puis en plus être en train de jurer comme une poissonnière quoi vous voyez bon je caricature je caricature exprès je sens qu'il y en a qui vont me tomber dessus dans les commentaires en disant mais qu'est-ce que vous avez contre les tatouages qu'est-ce que vous avez contre les poissonnières qu'est-ce que vous avez contre ceci et cela bref essayer de comprendre mon propos plutôt que d'attaquer chaque moindre phrase ou de l'interpréter d'une mauvaise façon il y a aussi cette beauté qui inspire les artistes par exemple nous pousse vraiment à faire le bien je reviens sur ce que j'ai dit juste avant on peut être galant même avec des femmes tatouées ça n'était pas mon propos parce que je sens que ça va être détourné par des personnes stupides c'est le mot approprié donc non vraiment la beauté l'élégance d'une femme va tout de suite faire qu'un homme va se retourner sur elle, va la complimenter, va vouloir en être digne j'en ai parlé dans d'autres podcasts mais très souvent quand on a cette espèce de beauté intérieure qui rayonne à l'extérieur en même temps avec la modestie, la décence enfin tous ces critères, tous ces axes en même temps très souvent en fait les hommes même s'ils sont des gros cochons ça va quand même les freiner et c'est une... juste par notre présence et bien il y a certaines blagues qui vont être évitées certains gestes qui ne seront pas faits etc et ça c'est... bon je reçois des tonnes de témoignages qui vont dans ce sens là donc vraiment ne sous-estimons pas l'importance de cette beauté et de cette élégance et partons... enfin essayons de nous détacher de cette idée comme quoi la femme catholique n'a pas le droit d'être belle la femme catholique n'a pas le droit de prendre soin d'elle, surtout pas ses péchés n'a pas le droit de s'acheter des vêtements, n'a pas le droit de parler de vêtements oulala encore moins bon bien sûr il y a des femmes qui sont trop coquettes, trop superficielles, trop vaniteuses qui achètent trop de vêtements, qui en parlent tout le temps c'est leur vie, c'est les vêtements, on est d'accord ça c'est des choses déséquilibrées bien sûr mais on peut tout à fait se préoccuper de beauté, d'élégance se faire belle, essayer d'avoir de beaux vêtements qui nous vont bien etc ça n'est pas du tout un péché, le péché serait plutôt dans l'autre sens j'allais dire certes il ne faut pas tomber dans la vanité ou la superficialité ou l'orgueil mais nous devons honorer notre corps respecter ce que Dieu nous a donné nous sommes filles de Dieu et d'ailleurs en parlant de ça essayez quand vous vous regardez dans le miroir peut-être et que vous vous dites vraiment je suis moche vraiment quoi c'est pas possible d'être moche j'ai la peau qui pend, j'ai de la cellulite, j'ai un grand nez, j'ai des boutons, j'ai je sais pas quoi bon ça nous arrive à toutes je pense d'avoir des moments où vraiment soit on fuit le miroir soit quand on le regarde ça nous déprime et moi la dernière fois que ça m'est arrivé que je me suis dit non mais vraiment un peu comme ça désappointée de ce que je voyais dans le miroir et je me suis dit mais Thérèse tu peux pas te dire ça en fait ton corps il a été créé par Dieu quoi il t'a été donné, ton corps et ton âme c'est un cadeau de Dieu alors il faut que j'en prenne soin il faut pas que je me laisse aller il faut pas que je que j'en prenne pas soin et que justement j'apporte pas toute cette beauté, ce potentiel de beauté à mon corps ça ne veut pas dire que je ne peux pas le soigner etc pour faire l'améliorer, camoufler certains défauts je ne sais pas quoi mais en tout cas partons d'un état d'esprit positif de nous dire que tout cela nous l'avons reçu de Dieu essayons de voir ce qui nous plaît c'est quand même assez rare qu'on se trouve entièrement moche de la tête aux pieds il y a toujours quelque chose qui malgré nos défauts on se dit ah quand même j'ai une belle chevelure voilà merci mon Dieu de m'avoir donné des pieds pas trop moches comparé à la plupart des gens ou de m'avoir donné une taille marquée de faire en sorte que je sais pas que mon visage soit plutôt harmonieux même si j'ai quelques boutons bon voilà essayons de voir toujours le positif bon c'était une parenthèse pour revenir sur le fait que vraiment les trois axes dont on a parlé ce mois-ci la vérité, la bonté et la beauté se recoupent je voulais vous lire un extrait du livre du père Jean-Dominique Adam Où es-tu ? qu'il fait très bien comprendre et qui dit que le beau est un éclat de la vérité et du bien donc les deux premiers axes des précédents podcasts donc le beau est un éclat de la vérité et du bien qui leur donne leur lumière et une clarté particulière le beau est comme une loupe qui permet d'entrer plus facilement dans le secret du vrai et du bon le sens du beau rend intelligent puisqu'il aide à mieux comprendre le vrai et il rend vertueux parce qu'il rend la vertu aimable il est donc important de faire vivre les enfants et les jeunes dans la beauté de leur présenter la vérité avec ce vêtement qui lui revient et d'adapter ainsi leur coeur au vrai bien et je trouve ça vraiment très très beau comme citation je vous invite à réécouter peut-être ou prendre des notes je pense que la citation elle est également sur le blog vraiment vous voyez cette beauté qui est comme une loupe qui permet d'entrer plus facilement dans le secret du vrai et du bon c'est là qu'on comprend pourquoi la modestie est au service de l'élégance chrétienne en quoi la féminité peut-être un moyen d'apostolat etc etc et si vous voulez approfondir ce fait d'avoir cette idée d'avoir du goût d'éduquer pour avoir du goût éduquer au beau à l'émerveillement etc je vous conseille mais 100 fois d'écouter l'entretien que j'ai eu sur cette chaîne avec Valérie Daubini je pense que l'entretien s'appelle transmettre le beau ou éduquer au beau quelque chose comme ça en tout cas vous tapez Valérie dans la barre de recherche de la chaîne vous le trouverez facilement c'est vraiment mais le travail qu'elle fait est magnifique tout ce qu'elle dit est vraiment génial et on voit l'importance du beau et de l'éducation au beau on n'a pas toutes reçu la même chose on n'est pas tous sur la même longueur d'onde on n'a pas eu les mêmes parents les mêmes écoles etc les mêmes fréquentations les mêmes livres il y en a qui vivent en ville d'autres à la campagne etc et on n'est pas tous exposés entre guillemets au beau de la même façon mais n'oublions pas que c'est quelque chose qui à tout âge qui s'éduque qui peut se changer etc donc voilà il n'est jamais trop tard et apprenons à développer notre bon goût ça nous aidera aussi pour nos choix de vêtements bien sûr autre point que je voulais aborder dans le fait d'avoir un beau vêtement faisons attention à la beauté justement enfin la pseudo beauté dont nous nous inspirons c'est sûr que si vous vous gavez toute la journée de réseaux sociaux et autres médias ou magazines féminins et que ça devient finalement votre principal critère de beauté parce que c'est uniquement ce à quoi vous êtes exposés déjà il y aura sûrement un décalage entre votre corps et les corps que vous voyez dans les médias donc par rapport à votre rapport aux vêtements au corps etc ça va être un petit peu compliqué par la suite d'autre part les modèles qui sont exposés donc sont très souvent photoshopés etc c'est vraiment une beauté artificielle donc faisons attention aux images auxquelles nous nous exposons et puis justement à force d'être tout le temps sur les réseaux sociaux de voir toujours les magazines enfin à force de voir des influenceuses qui achètent en permanence des nouveaux vêtements etc qui sont pas forcément décentes qui font passer pour in pour à la mode moderne géniale etc des choses qui en fait sont ridicules moches complètement qui manquent d'harmonie qui manquent de beauté mais c'est à la mode donc c'est super on met ça en avant en fait ça peut nous faire perdre nos propres critères justement par rapport à la beauté donc faisons attention à cela faisons vraiment attention à voir à vouloir atteindre une beauté qui n'est pas égoïste vaniteuse ou superficielle mais vraiment une beauté qui élève qui révèle Dieu qui parle de Dieu finalement et d'ailleurs saint Thomas d'Aquin parle de la beauté il n'y a rien de plus beau qu'une âme en état de grâce et c'est ça qui va faire que votre beauté va vraiment rayonner c'est pas la beauté selon les critères du monde mais vraiment une beauté réelle qui va partir de notre âme de notre bonté j'en avais parlé dans une chronique que j'avais faite pour le blog Le Secret de Marie c'était un article qui s'intitule vous le retrouverez sur le blog aussi je pense que je l'avais republié sur le blog un article qui s'intitule Notre foi nous rajeunit-elle et justement j'avais fait toute cette toute cette réflexion entre la beauté intérieure et tout ce qui rejaillit mais vraiment concrètement à l'extérieur je sais pas mais si ça vous est déjà déjà arrivé de voir des religieuses par exemple dont on ne voit vraiment qu'un petit bout du visage parce qu'elles ont leur voile à moitié sur leur front sur les oreilles sur le cou enfin vraiment on voit une toute petite partie du visage et pourtant elles sont tellement rayonnantes ou des personnes âgées par exemple qui ont beaucoup de rides qui sont des cheveux blancs selon les critères du monde bon c'est pas terrible c'est une beauté qui est un peu vieillie fanée etc selon les critères du monde encore une fois et finalement mais c'est des personnes mais qui sont tellement mais rayonnantes et et d'accord c'est peut-être pas selon les critères de beauté du monde mais mais waouh quoi il y a vraiment quelque chose qui se passe au-delà des petits défauts physiques que l'on peut voir ou des petits défauts justement dans le vêtement mais elles vont être tellement rayonnantes que confiantes rayonnantes voilà ça fait vraiment plaisir et ça nous élève aussi et ça transforme la beauté finalement donc pensons à cela je voulais rappeler également dans ce podcast j'en avais déjà parlé mais de rappeler qu'il y a quand même des critères objectifs de beauté on nous bassine avec le fait que fais ce que tu veux quand tu veux il n'y a rien d'objectif il n'y a pas de vérité enfin voilà et c'est pareil pour la beauté il n'y a pas de beauté visiblement mais s'il y a des critères objectifs de beauté Saint-Thomas Dakin en parle je ne vais pas m'attarder dessus mais notamment l'intégrité la proportion l'unité donc ça rejoint aussi vous voyez la modestie et la décence quand on parle d'intégrité de ne pas parcelliser le corps de ne pas justement nous réduire à une chair mais on est vraiment aussi corps et âme c'est ça aussi l'intégrité l'unité repensons aussi à l'harmonie des couleurs à l'harmonie des matières ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur un vêtement vrai qui s'adapte aux circonstances mais vous voyez porter par exemple des vêtements d'été en hiver ou d'hiver en été il y a tout de suite quelque chose qui cloche et qui va un peu faire que la beauté va être un petit peu bancale en quelque sorte ou je sais pas vous avez vraiment une matière des couleurs d'été une viscose très légère avec des petites fleurs mais que vous portez avec des gros collants noirs et un col roulé bon parfois il y a des combinaisons qui marchent à la mi-saison on peut un peu naviguer comme ça et ça fonctionne mais faisons attention justement à ce que ça soit des harmonies qui fonctionnent bien entre elles et ne pas avoir cette espèce de mélange qui finalement va manquer d'harmonie de goût et qui va faire que comme je le disais que la beauté va être un petit peu bancale les proportions dont on parle Saint-Thomas d'Aquin par exemple comme critère de beauté on peut penser dans le vêtement notamment le vêtement et tout ce qui l'entoure la taille des imprimés par exemple souvent on dit qu'il faut que tout soit proportionnel pour être plus joli plus harmonieux et pour faire une silhouette qui est plus équilibrée je pense notamment par exemple aux imprimés souvent on dit que les personnes un peu plus rondes devraient prendre des imprimés un peu plus gros parce que finalement si elles prennent des imprimés tout petits elles vont paraître encore plus encore plus grosses encore plus imposantes finalement plus imposantes qu'elles ne le sont ça vaut aussi dans l'autre sens pareil par rapport aux accessoires si vous êtes assez fine toute petite que vous n'avez pas beaucoup de forme et que vous prenez un sac à main XXL qui fait trois fois votre taille vous allez paraître encore plus petite encore plus noyée donc voilà il faut aussi voir cette proportion par rapport aux accessoires aux tailles d'imprimé etc par rapport à la morphologie bien sûr j'en parle souvent mais le but de connaître sa silhouette sa morphologie c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça si vous êtes un A par exemple et que vous avez des hanches qui sont beaucoup plus larges que vos épaules le but des vêtements que vous allez choisir est de prendre des vêtements qui vont un petit peu affiner vos hanches et qui surtout vont ajouter du volume au niveau des épaules comme ça visuellement on aura une silhouette qui est plus équilibrée où les épaules et les hanches seront plus alignées il y aura cette proportion cette harmonie justement qui contribue à la beauté également donc pensons à cela quand on choisit nos vêtements bon l'intégrité on peut aussi penser aux vêtements troués etc voilà la nudité je n'en reparle même pas pensons aussi un des critères de beauté des vêtements je dirais c'est aussi la propreté être propre sur soi être net avoir des vêtements repassés par exemple lorsque c'est nécessaire ne pas avoir des vêtements qui sont en train de pelucher pelucher pardon je me trompe de mot je pense qui ont des peluches partout qui sont froissées qui sont sales qui sont trouées qui sentent mauvais enfin j'en sais rien par rapport aux chaussures avoir des chaussures propres qui sont cirées si c'est nécessaire vous voyez c'est des toutes petites choses comme avoir les ongles propres c'est des petites choses mais qui finalement vont contribuer à avoir vraiment une belle apparence et de beaux vêtements et pour revenir aussi je pensais à rééquilibrer etc les silhouettes et compagnie je pense aussi aux coiffures avoir des coiffures qui sont adaptées par rapport à notre forme de visage etc ça permet aussi de plus d'harmonie plus de des meilleures proportions avoir aussi un vêtement qui sied à notre silhouette c'est peut-être un petit peu bête mais quand même c'est quelque chose qui pour moi contribue à la beauté si vous êtes complètement noyé dans des vêtements comme on dit oversize donc ils sont beaucoup trop grands pour vous bon ça ça fait aussi un petit peu bancal au contraire si vous êtes complètement serré qu'on a l'impression que vous pouvez plus respirer plus rien faire pas bouger sinon il y a tout qui va craquer bon ça ça empêche aussi d'avoir vraiment une beauté qui rayonne et qui élève il faut vraiment un vêtement structuré finalement j'allais dire on en parlait je crois dans le podcast de la semaine dernière ou il y a deux semaines mais ce vêtement qui nous structure et qui nous donne une fonction aussi c'est un petit peu ça par rapport aux matières et aux tissus eux-mêmes bien que comme je l'avais expliqué déjà chacune a des couleurs qui la mettent en valeur mais aussi des matières et des formes qui lui sient davantage ou pas donc bien sûr c'est important de faire attention à cela aussi j'avais noté quelques petites choses à bannir qui vont contre l'élégance vestimentaire notamment les t-shirts à messages vous savez les écritures etc qui attirent le regard justement sur une partie du corps qui d'autre part ne sont pas très élégants donc ça rejoint un peu cette histoire d'intégrité d'avoir un tout harmonieux ça rejoint un petit peu ça vêtements froissés j'en ai parlé ou de mauvaise qualité j'ai noté aussi la sobriété qui je pense contribue à la beauté non pas qu'on n'a pas le droit de porter des accessoires des bijoux ni des choses des accessoires de cheveux etc je ne suis absolument pas contre et je pense qu'au contraire ça peut finir une silhouette ça peut finir une tenue ça contribue à la beauté de nos vêtements également mais nous ne sommes pas non plus des sapins de Noël donc veillons à ne pas ressembler justement à ne pas multiplier beaucoup trop multiplier les accessoires et finalement nous noyer dedans et cacher aussi notre beauté naturelle c'est vrai que je n'en ai pas reparlé de la beauté naturelle mais j'en avais déjà parlé dans dans plusieurs podcasts donc c'est pas forcément nécessaire d'y revenir mais ou alors réécouter les podcasts que j'avais fait sur la beauté mais pour moi justement une beauté qui rayonne etc c'est aussi une beauté naturelle et qui part de de ce que vous êtes et de votre potentiel de ce que vous avez c'est pas justement on va pas ça rejoint ce que je disais sur le vêtement vrai on ne va pas se déguiser on ne va pas se transformer en quelqu'un d'autre on va juste mettre en valeur ce que nous avons déjà pourquoi pas camoufler certains défauts etc mais voilà ça rejoint ce que je disais sur le maquillage c'est à dire que oui si ça camoufle certaines imperfections si ça met en valeur nos beaux yeux que voilà on cache un bouton je sais pas enfin vous voyez un maquillage un peu léger naturel bon après ça dépend d'adapter selon les circonstances aussi mais qui va finalement révéler la beauté qui est déjà là et éventuellement cacher quelques imperfections pourquoi pas c'est totalement différent d'un maquillage qui nous transforme complètement qui fait qu'on ressemble à quelqu'un d'autre que ça change complètement les proportions de notre visage ou ce que nous sommes et que quand on se démaquille limite on ne nous reconnait pas et bien vous voyez ça je trouve que ça pour moi c'est aussi une beauté un peu un peu bancale il faut toujours cet équilibre je ne dis pas qu'il ne faut pas se maquiller il faut mettre des vêtements informes il faut s'habiller en noir il faut être triste tout le temps très austère et tout pas du tout mais sachant valoriser ce que nous avons déjà y faire attention et voilà ne pas ressembler à un sapin de Noël pour conclure ni à un camion volé sur notre visage faites attention aussi à vos collants filets par exemple j'ai parlé des trous dans les vêtements mais bon aussi sur les collants le fait de ne pas montrer les sous-vêtements c'est fait pour être en dessous des vêtements pour être invisible et ça ça contribue à la beauté d'une tenue aussi quand on voit une bretelle de soutien-gorge qui dépasse la marque d'une culotte ou je ne sais pas quoi bon c'est jamais c'est rarement beau au-delà du fait que ce soit un dessin aussi mais bon c'est quand même pas très très pas très joli et puis bon bah tout ce qui est j'ai parlé des messages etc mais on peut penser aussi au dessin au type tête de mort etc ça n'est évidemment pas très élégant donc voilà en conclusion de toute cette thématique du mois de novembre pour ne pas être trop longue je voudrais vraiment vous rappeler d'ailleurs c'est comme pour la mode on me demande parfois est-ce qu'il faut suivre la mode est-ce que c'est trop dangereux etc pour moi on peut vraiment prendre ce qu'on veut dans la mode tant qu'on respecte ces trois critères ces trois axes du vrai du bon et du beau donc pareil quand vous allez regarder dans votre dressing je vous invite vraiment à faire du tri dans vos placards à regarder ce que vous avez ou ne serait-ce que pour réfléchir à vos prochains achats et bien pour être sûr de ne pas vous tromper vous les faites passer à travers ce triple filtre pardon du vrai du bon et du beau et ainsi vous serez sûr de ne pas vous tromper et en fait ce que je trouve génial aussi avec un peu ces trois filtres c'est qu'avoir une tenue avoir un vêtement d'une femme catholique un vêtement qui est vrai qui est bon qui est beau ça va non seulement vous permettre d'honorer Dieu et honorer le corps qu'il vous a donné ce corps qui est temple du Saint-Esprit ça vous permettra aussi de vous donner confiance parce que comme je le disais vous serez aligné vous aurez votre colonne vertébrale vous serez en cohérence entre ce que vous êtes ce que vous montrez etc donc ça vous donnera une certaine confiance ça vous permettra d'être épanoui et en plus ça vous permettra bien évidemment de rayonner et de faire de l'apostolat donc je pense qu'on a tout à gagner en tant que femme catholique à faire passer nos vêtements à travers ce triple filtre et à vouloir porter des vêtements bons beaux et vrais des vêtements qui vont honorer Dieu qui vont respecter notre corps aussi et qui vont tout simplement nous aider à rayonner la bonté et la beauté de Dieu à le faire connaître à travers nos vêtements mine de rien et à être catholique jusque dans notre apparence et dans tous les moindres dans tous les moindres détails de notre vie voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui j'espère que ça vous que toute cette thématique du mois de novembre vous aura encouragé à réfléchir à vos vêtements même si vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prête à faire du tri mais en tout cas semer des petites graines vous faire réfléchir vous aider un peu à avoir des bons critères pour choisir vos vêtements dans le futur et puis je vous rappelle tout simplement que mon livre sur la féminité moyen d'apostolat réflexion sur la décence et la tenue vestimentaire catholique dont je me suis largement inspirée bien sûr pour toute cette thématique du mois de novembre et bien vous pouvez le retrouver en ligne n'hésitez pas je vous mets le lien dans la description et puis si vous voulez un exemplaire dédicacé et bien contactez-moi par e-mail ou sur les réseaux sociaux voilà pour le podcast du jour merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique Sous-titrage Société Radio-Canada